Vous venez boire l'apéro ou comment ça se passe ? Le temps c'est de l'argent vous savez donc je file. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole au peuple. Aujourd'hui nous allons parler de l'IGPN, la police des polices. Suite au fait qu'il n'y a eu que des non-lieux après toutes les bavures policières durant les manifestations des gilets jaunes, que pensent les gens de cette organisation dans la rue ? Allons vérifier. Il y a eu un taux de suicide élevé, ouais ils sont pas aimés. Bon après dans certaines circonstances je peux les comprendre. Après la police des polices, pour ce qui s'est passé pour le black à Paris, là faut qu'ils enquêtent et à mon avis ça doit monter haut toi. C'est comme quand on a eu les attentats ici. On nous a dit il y avait un régiment, tout le monde surveillait tout le monde. Le camion, ça faisait une semaine qu'il se baladait, qu'il avait fait un repérage. Et moi quand j'y suis, moi j'y étais toi. Moi de mon côté à moi, t'avais deux flics avec deux bagnoles, dont un gros qui avait un gilet qui était plus gros que lui. C'est pour ça que ça m'est resté. Et bon bien sûr l'attentat il s'est passé de l'autre côté. Et j'ai une amie qui m'a appelé lorsque je venais d'arriver ici et qui m'a expliqué et sur le moment j'y croyais pas. Je peux vous garantir que ce qu'ils disent, qu'il y avait plein de flics, plein de blabla, foutaises. Après maintenant, il y en a de partout, des caméras. Mais le jour des attentats c'est pas vrai, il y avait un minimum de policiers. Enfin la police, des polices, voilà, elle doit s'occuper de vrais problèmes. Et puis les petits fonctionnaires qui tapent un peu des fois sur un jeune parce qu'ils s'est fait insulter ou ils en ont marre de se faire cracher sur la gueule, ils se balancent des pavés. Voilà, il faut mettre, il faut rendre un équilibre quoi. Quoique moi je suis pas pour un état policier personnellement, mais il faut quand même, vu maintenant comment ils sont les gens, ils respectent plus rien, on tape sur les handicapés, on écrase les gens et on s'arrête plus, on se barre. Pour une sécurité quoi. Moi je dis la police, je suis sûr que c'est que des criminels qu'ils ont pris dedans parce que tout ce qu'ils veulent c'est taper. A chaque fois qu'on est dans des manifs, ils tapent, ils ébornent, ils blessent tout le monde. Genre les mecs, ils ont aucune limite. Et après ils sont protégés par une autre police juste derrière. Non mais c'est quoi ce système là ? Il faut qu'ils rejoignent. Là ils ont défilé il n'y a pas longtemps, il faut que la police nous rejoigne dans notre combat pour la révolution. On va renverser le système et le gouvernement mec. Révolution ! C'est comme la FNSEA qui sait défendre les agriculteurs mais qui au final est elle-même trempée dans les affaires d'importation où on importe du Brésil directement et on favorise pas. C'est toujours pareil, c'est au final, il y a toujours quelque chose dans la hiérarchie qui fait qu'il n'y a pas de transparence quoi. On peut pas savoir, réellement savoir et puis c'est pour ça qu'il y a ses non-lieux sans doute quoi. Donc il faut continuer à se battre contre ça et ma foi oui c'est dégueulasse quoi. Ils se couvrent un peu eux-mêmes oui, je pense que ça devrait être indépendant. La police de ce pays est exemplaire madame, il n'y a pas eu de bavure, ça n'existe pas. Si les manifestants n'étaient pas en train de manifester pour tout ou n'importe quoi, hein ? C'est quoi ce pays ? Toujours en train de manifester. La grève, la grève, la grève et la productivité, le chute et le PIB et la croissance. Vous y pensez ? S'ils n'étaient pas en train de perdre leur temps dans ces manifestations, il n'y aurait pas eu de problème. Donc la faute elle est aux manifestants madame. La police elle fait son travail. Elle se fait agresser, elle répond. Et GPN fait très bien son boulot. Je pense qu'ils doivent enquêter sur les policiers qui ont commis des exactions, oui. Et que ça reste police à l'intérieur de la police, oui, pour qu'on va être indépendant, on ne choisit pas à quoi ça servirait. À l'école, quand on joue aux policiers et aux voleurs, c'est toujours les policiers qui sont les gentils. Mais je ne comprends pas, parce que pour de vrai, à la télé, on voit que les policiers, ils tapent toujours les gens. Alors je ne comprends pas si les policiers, c'est les gentils ou les méchants. C'est trop compliqué. La police des polices, on ne les voit pas beaucoup. Vous êtes où ? J'ai envie d'en demander. On ne sait pas ce qu'ils font. Enfin, mis à part que c'est la police des polices, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. C'est pas à notre échelle. Enfin... C'est ce qu'on pense, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus vis-à-vis ça. Nous, à la campagne, vous savez, on n'a que deux ou trois policiers. C'est les shérifs du coin. Ils viennent prendre l'apéro tous les jours à 4h. Nous, on les connaît. On n'a pas trop de soucis avec eux. Après, on voit plein de choses à la télé, à la ville et tout. Ouais, il y en a plein. Ils tapent un peu et tout. Mais bon, nous, on n'a pas trop les problèmes à la campagne. C'est pour ça qu'on paye la police, non ? C'est pour enquêter. Alors honnêtement, je ne vois pas le problème. Ils font leur travail, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Si vous voulez en voir plus, ici ou là-bas. Sinon, abonnez-vous ici. Merci. Merci.